Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel éclair d'info. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une réaction de certains constructeurs automobiles et des justifications qu'ils mettent en avant. Je voulais vous parler de la manière dont ça se passe vraiment et pourquoi ces justifications sont en fait de mauvaises excuses. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Dernièrement, dans la presse américaine, Ford, donc le grand constructeur Ford américain, déclare qu'il réduit la voilure en ce qui concerne ses commandes de batteries et de pièces pour les voitures électriques et compte réduire sa voilure en voiture électrique parce que ça lui coûte trop cher. Alors le constructeur avance un déficit de 100 000 dollars à la voiture. On entend beaucoup ce type de chiffre où Rivian par exemple annonce vouloir réduire de 54 000 à 40 000 le coût à la voiture, le déficit à la voiture. Lucid se fend également de ce type de communication même si c'est un peu moins où là on parle de 315 000 dollars à la voiture. Alors qu'on soit bien clair, il faut qu'on remette l'église au milieu du village. A savoir comment ça fonctionne et comment on obtient ces chiffres. Premièrement, les chiffres donnés aussi bien par Rivian que par Lucid ne sont strictement pas comparables à ceux donnés par Ford. Et oui, parce qu'il y a plusieurs manières de calculer. Dans le cas de Rivian ou de Lucid, on va calculer le prix de revient d'une voiture, donc sa fabrication, à savoir l'usine, le personnel, les commandes fournisseurs, les pièces, les finitions, le stockage, le transport et la commercialisation. Or des frais de commercialisation, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les vendeurs, on ne compte pas les opérations commerciales, on ne compte rien de tout cela. C'est ce qu'on appelle le coût des opérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple chez Rivian, un véhicule coûte 45 000 euros plus cher qu'il ne rapporte lorsqu'on tient compte de tout cela, seulement de tout cela. Ça, c'est la manière de faire pour Rivian et pour Lucid. Ce qui veut dire qu'on a une bonne idée du coût réel du véhicule en lui-même et de tout ce qui est impactant par rapport, on va dire, à sa fabrication, à sa conception, à sa technologie. Par contre, lorsqu'on va parler de Ford, on n'est plus du tout dans le même calcul parce qu'on va intégrer des choses en plus. La division électrique de Ford est considérée comme une entreprise au sein de l'entreprise. Elle a ses propres frais variables, à savoir, là, en l'occurrence, une partie des frais de production et des frais fixes, à savoir l'usine, les investissements, etc. Mais aussi tout le reste, c'est-à-dire les services administratifs, les coûts industriels et commerciaux liés, par exemple, à la commande de pièces à l'étranger, donc les coûts, par exemple, en devise, en conversion de devise, tout ça, c'est inclus dans ces 100 000 dollars. Les incitations financières aux concessionnaires, etc., tout est inclus. Donc, Ford ne dépense pas 100 000 dollars de plus pour produire et commercialiser l'EF 150 Lightning, mais simplement, c'est la somme des déficits, à savoir 5,5 milliards de dollars par an, divisé par le nombre de véhicules qui est commercialisé, qui donne cette valeur-là. Je vais revenir sur l'exemple de Tesla au départ avec la Model S, c'est-à-dire que la Model S, au début de sa commercialisation, c'est-à-dire très très vite, à savoir, je crois, dès le deuxième ou le troisième mois, la voiture était neutre en termes de marge opérationnelle. Donc, le coût de commercialisation du véhicule, à savoir sa production, son transport et sa livraison au client, est équivalent au prix versé par le client. Ce qui fait que l'opération était neutre. Mais Tesla était déficitaire parce que derrière, il y avait encore de la recherche et développement, il y avait des coûts fixes qui n'étaient pas inclus, et donc, forcément, Tesla produisait des voitures à perte, malgré tout. La question qu'on peut se poser, c'est comment les constructeurs ont pu se retrouver dans une situation pareille. Parce que, finalement, produire un véhicule qui est 100 000 dollars plus cher que le prix auquel on va le vendre, c'est quelque chose de prévisible. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'un constructeur va découvrir au moment de la production. Donc, il y a forcément un cheminement d'idées et un cheminement de décisions qui a abouti à cette situation catastrophique pour les constructeurs traditionnels. Et je vais vous expliquer comment ils ont raisonné. C'est qu'au départ, le véhicule électrique, l'arrivée de Tesla, pour eux, ça n'allait pas marcher. Donc, ils ont conçu des voitures faites de briques et de brocs au départ. Et on dit, de toute façon, le coût de fabrication, on s'en fout, on ne va pas les vendre. Alors, malheureusement, pour tenir la route, pour ne pas se retrouver avec une image de loser, ils ont été obligés d'avoir les mêmes prestations, par exemple, qu'une Tesla. Donc, aujourd'hui, un équivalent modèle Y va forcément avoir besoin d'avoir la même autonomie qu'un modèle Y, à savoir 600-700 km pour la version long range. Et quand on est un constructeur de prestige, voire un constructeur qui se dit haut de gamme français, je pense à Peugeot, avec le i3008, se retrouve avec des batteries juste énormes par rapport au modèle Y, et ce, pour faire le même nombre de kilomètres. Et le tout avec des prestations moindres. Toutefois, ce véhicule, il est vraiment là pour faire valoir. Il n'est pas du tout fait pour être vendu au départ. Mais le problème, c'est que les clients veulent des voitures électriques. Donc, il y a certains qui n'aiment pas Tesla, qui vont être prêts à payer plus cher. Mais, à ma foi, aujourd'hui, la demande en véhicules électriques baisse parce que les prix sont trop élevés, mais parce que les voitures ne sont pas bonnes. Et parce que les constructeurs traditionnels poussent à l'hybride ou au thermique, parce que ça les arrange, tout simplement. Donc, la mauvaise foi des constructeurs est de dire « Nous, la voiture électrique, ça n'intéresse personne. » Donc, on ralentit. Et pendant ce temps-là, derrière, ils vont agir. Du moins, j'espère. Parce que le problème, c'est que s'ils n'agissent pas, ils ne reprendront jamais l'envergure qu'ils avaient auparavant. Ils vont tout perdre. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quelqu'un comme Rivian, par exemple, ou comme Lucide, avec les sommes et les valeurs qui sont en jeu, par voiture, en opérationnel pur, n'a pas intérêt à augmenter sa production outre mesure tant qu'elle n'a pas résolu les problèmes liés au coût et ne permet pas au prix de vente de générer de la marge. Chez Ford, c'est un petit peu différent parce que la différence est tellement faible que le fait de pousser, on va dire, de 20 à 30% la production des véhicules permettrait de complètement inverser la tendance. Et d'ailleurs, il faudrait aussi revoir le véhicule, les véhicules, parce qu'on l'a vu, Sandy Munro, par exemple, sur le Mac-E, a vu que c'était une usine à gaz, par exemple, cette voiture, et qu'on pourrait largement la simplifier sans pour autant changer ni ses performances, ni ses capacités, ni même sa qualité, son esthétique ou quoi que ce soit. Le client n'y verrait rien, sauf qu'on aurait une voiture qui serait, en gros, entre 30 et 40 kilos plus léger, mais surtout 15 000 dollars moins chers à produire. Et là, ça change tout parce que Ford a, du coup, tout intérêt à produire plus de voitures possibles pour amortir ses coûts fixes et donc pour devenir bénéficiaire. À ce jour, donc, si Ford continue à augmenter sa production avec les véhicules tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, eh bien, ma foi, ils sont en train de se creuser à leur tombe. Et ça, tous les constructeurs traditionnels sont dans le même cas. Tous, sans exception. Aujourd'hui, un Toyota, un Volkswagen, un Renault, un Peugeot va perdre énormément d'argent sur l'électrique. Premièrement, parce qu'ils n'y croient pas. Donc, qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour obtenir un véhicule qui soit, ma foi, rentable à la production. Et deuxièmement, parce que, derrière, ils ne veulent pas mettre en place toutes les infrastructures nécessaires, non pas à l'entretien et à la réparation d'un véhicule thermique, mais bien l'entretien et la réparation beaucoup plus légère d'un véhicule électrique. Et donc, ne souhaitent pas des véhicules durables. Donc, ils vont forcément réduire les coûts sur la conception des véhicules, sur la durabilité du véhicule et sa réparabilité. Donc, l'objectif, en fait, des constructeurs traditionnels aujourd'hui, c'est de vous faire renouveler votre voiture électrique le plus souvent possible en la rendant très chère et irréparable. Voilà. Donc, ça, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Maintenant, je vais juste revenir sur une dernière situation qui est un petit peu spéciale, qui est la situation des constructeurs chinois, qui sont malgré tout dans le même cas. Il y a quelques années, il y avait 500 nouveaux constructeurs chinois en voiture électrique. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 100. L'État chinois a décidé de subventionner les voitures. Donc, ils vont subventionner les entreprises pour qu'elles ne disparaissent pas. Le premier constructeur à avoir bénéficié d'une aide, c'est Airways. Et tous ces petits constructeurs-là, en fait, sont dans un cas qui est très similaire à celui de Ford ou de Volkswagen, etc. Alors, les voitures sont un petit peu plus chères à la production. Elles sont un peu trop complexes. Elles ne sont pas assez bonnes pour arriver au niveau de ceux qui gagnent de l'argent, de celui qui gagne de l'argent avec la voiture électrique aujourd'hui, à savoir Tesla. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où ces constructeurs-là sont aidés. Certains constructeurs ont déjà pris la mesure de cette chose-là et ont commencé les simplifications. J'en veux pour preuve que Jilly, Lipmotor et d'autres, Xpeng, ont fait le boulot. D'autres sont encore sur leurs petits nuages. Je pense à Nioh, par exemple, qui fait de très bonnes voitures, mais qui sont beaucoup trop chères et beaucoup trop complexes. En gros, aujourd'hui, les constructeurs chinois sont en train de jouer exactement dans la même cour que les constructeurs traditionnels. Sauf qu'ils ont l'avantage d'avoir un coût de production qui est moindre parce qu'ils ont une main-d'oeuvre qui est moindre, parce qu'ils ont moins de taxes, parce qu'ils ont de l'aide de leur gouvernement. Mais ça ne durera pas. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des voitures chinoises qui sont à des coûts relativement équivalents. Des gens comme BYD ou comme Jilly, qui sont même plus chères parce qu'ils font dans le haut de gamme, qui se retrouvent avec des voitures, finalement, qui ne sont pas intéressantes parce qu'elles sont trop chères à l'achat et par rapport à ce qu'elles proposent derrière. Ce sont des véhicules traditionnels avec un look différent, avec un peu de bling-bling chinois et puis, allez, vas-y, roule, ça marche. En fait, le problème, il est là. Et tout le monde me dit « Oui, les constructeurs chinois, moi, ils me font peur. » Moi, ils ne me font pas peur parce qu'ils ont, pour la plupart, décidé, ma foi, d'adopter le système de distribution par concessionnaire. Ce qui les rend intrinsèquement inintéressants. Pourquoi ? Eh bien, parce que dès que vous rentrez chez un concessionnaire, aujourd'hui, prenez une MG, une MG4, vous allez certes la payer un petit peu moins cher qu'une Model 3 et encore pas tant que ça vu la différence de prestations aujourd'hui sans le bonus. Par contre, elle va vous coûter tellement cher à l'entretien parce que vous avez des révisions obligatoires que, au final, vous allez la payer plus cher qu'une Model 3 pour des prestations moindres. On en est exactement dans le même cas avec Kia. J'ai un ami qui a un Kia e-Niro. Il m'a envoyé ses factures. J'ai halluciné. La facture de deuxième année à 253 euros, mais c'est juste honteux. Mais ça, je vous propose qu'on en reparle bientôt. Je vais vous parler de la réparabilité et de ce qu'impose normalement la loi européenne. Et ça, ça va être très intéressant parce que je vais même vous faire, si jamais il accepte, vous faire une petite interview d'un garage indépendant qui entretient une voiture de la famille, de ma famille, qui est une Kia, qui est encore sous garantie, et l'entretien n'est pas fait chez Kia. Et ça, on va en reparler. Vous verrez, ce sera l'occasion pour moi de vous parler de loi, etc. C'est prévu pour mi-juin. Voilà. Donc, en tout cas, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, Ford réduit sa production, soi-disant, pour réduire ses pertes. C'est vrai. Mais ce qu'ils sont en train de faire, je l'espère, c'est de réduire leur production pour faire de meilleurs produits. C'est-à-dire pour se donner du cash, pour éviter de brûler trop de cash avant d'avoir un produit qui soit capable réellement de devenir intéressant financièrement pour l'entreprise. Et ça, c'est très important. Des gens comme Renault, comme Peugeot, comme BMW, comme Volkswagen sont tous en train d'essayer de faire ça. Tous, sans exception. Ils sont en train d'essayer d'obtenir des plateformes qui soient suffisamment rentables pour permettre de gagner de l'argent sur un véhicule électrique au lieu d'en perdre. Dernier point, et là, on va également parler d'une chose dont on ne parle que très peu dans mes vidéos quand on parle de résultats financiers. Il y a un point important qui est les provisions. Lorsque vous prévoyez de perdre de l'argent dans une entreprise, vous avez la possibilité, par exemple, lorsque vous avez une année bénéficiaire et que vous savez que l'an prochain, ça va être un peu plus dur parce que là, vous aviez un contrat exceptionnel, etc., vous pouvez introduire dans vos comptes des provisions qui sont finalement de l'argent qu'on va mettre de côté donc qui n'est plus disponible. Il est mis sur un compte de provision, il n'est plus disponible pour les opérations de l'entreprise mais il est là pour finalement préparer un coup dur. Et l'avantage de faire des provisions dans un bilan, c'est que ces provisions sont prises sur le bénéfice net de l'entreprise. Donc, on va pouvoir enlever des provisions et donc ne pas payer d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur ce bénéfice-là. Certains constructeurs comme Ford, comme d'autres, utilisent également les provisions à titre d'optimisation fiscale. Voilà, je cherchais le mot. Même s'ils sont déjà déficitaires, ils vont par exemple prévoir une provision qui doit servir à aider les concessionnaires qui sont en difficulté parce qu'il n'y a plus trop d'entretien. Ils vont devoir mettre des provisions qui sont plus ou moins justifiées mais qui vont permettre également de tirer le bénéfice vers le bas. Et ça, on va le retrouver dans les 100 000 dollars perdus par voiture chez Ford. Pourquoi font-ils ça ? Eh bien, tout simplement pour se servir du service véhicule électrique pour qu'il serve à baisser le bénéfice imposable du reste de l'entreprise. Donc, ça leur permet finalement de défiscaliser. Voilà, donc au final, toujours nuancer un peu les choses et voir les contextes d'entreprise Ford perd certes 100 000 dollars par voiture en chiffre brut comme ça finalement pris de la manière dont ils ont envie mais en finalité ils perdent beaucoup moins que ça réellement parce qu'il y a des retours fiscaux, il y a des avantages fiscaux, il y a des aides, etc. et au final, ça leur évite par exemple des amendes par rapport au taux de CO2 moyen et s'ils ne faisaient pas ces voitures, ce n'est pas 100 000 dollars qu'ils perdraient, c'est par exemple tout le marché californien parce que dans la moyenne de la gamme Ford, l'absence de véhicules électriques fait que le taux de CO2 par kilomètre ou par mile qu'ils seraient obligés d'afficher et bien interdiraient la commercialisation de toute la gamme Ford par exemple en Californie. Et voilà, donc au final qui pleurent tranquillement, qui fassent leur petit pleurnicheur, ils font ce qu'il faut de toute façon pour pouvoir s'en sortir et au final aujourd'hui quelqu'un comme Ford même en perdant facialement 100 000 dollars par voiture s'en sort très bien. Il ne faut juste pas que ça dure trop longtemps. C'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur ces annonces tonitruantes. Ils ont perdu 100 000 dollars par voiture. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le prendre même si eux ils aimeraient bien que ce soit pris comme ça. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a servi et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucro de Garage. Portez-vous bien. Ciao. Ça y est, c'est le moment du spoiler. Bon, eh bien, on va spoiler. J'avais prévu de vous faire l'épisode sur la réparabilité tout de suite dans la foulée dimanche mais du coup, je ne vais pas vous le faire parce que je vais pouvoir l'illustrer par une vidéo en extérieur puisque je dois aller me rendre faire l'entretien d'un véhicule de la famille, d'un véhicule Kia chez un garagiste. Je profiterai donc de ce moment-là pour vous faire cette vidéo. Pour la vidéo de dimanche, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vais vous parler d'une voiture qui va probablement à terme être la voiture qui rechargera le plus vite au monde et qui s'approchera extrêmement près de l'utilisation d'une voiture thermique. à savoir vous allez pouvoir faire 500 km sur autoroute à 130, vous arrêter 5 minutes et repartir. Et ça, c'est génial. Allez, faites attention à vous. Salut !